Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien et que tu es bien installé car aujourd'hui dans cet épisode on va donner un vrai coup de boost à l'aménagement du van. On va lui offrir une isolation intégrale à l'arme flex. On va passer de ça à ça. Je vais t'expliquer tout ce processus d'isolation de l'achat à la pose en essayant de répondre aux questions que tout le monde se pose et ça commence maintenant. Enfin juste après notre heure, c'est parti ! Salut ! Notre beau plancheur ! Tu vois le petit van là juste derrière moi ? Oui oui, c'est bien de celui-là que je te parle, c'est un Volkswagen T5 H1 L2 qui est presque entièrement tollé. Et c'est ma petite boîte de conserve alors autant te dire qu'en été il fait très 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 chaud à l'intérieur et en hiver c'est tout l'inverse, on s'y caille vraiment les miches. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut absolument isoler son van afin d'éviter d'avoir cette énorme amplitude thermique. L'isolation te permettra de garder la chaleur à l'intérieur du van en hiver et inversement la fraîcheur en été. On parle d'isolation thermique mais alors qu'en est-il de l'isolation phonique qui est tout aussi importante ? Moi je te conseille de l'arme à confort qui peut réduire les bruits jusqu'à 29dB ce qui est déjà vraiment pas mal. Il est fabriqué par Armacell, le même fabricant que l'Armaflex. Le seul belmol c'est qu'il est un peu cher et notamment un peu plus cher que l'alubutile de chez Rekhorn. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette isolation phonique pour mon van. L'alubutile est une matière très dense avec 3,4 kg par mètre carré c'est du lourd. Il va absorber une grande partie des vibrations comme la pluie par exemple. L'alubutile se place principalement sur des grandes parties tollées comme ici. C'est là où la toll est la plus fine, c'est là où il y a le plus de tremblement et de résonance. Le fabricant dit qu'il faut recouvrir 70 à 80% de la surface afin d'avoir un résultat optimal. L'alubutile est en place alors passons maintenant au moment qu'on attend tous. Passons à l'Armaflex avec une toute première question. Quelle Armaflex faut-il choisir ? En fait il existe trois types d'Armaflex. Il y a l'Armaflex ACE, l'Armaflex XEG et l'Armaflex AF. Et c'est comme si que je te demandais de choisir entre ça, ça ou ça. Donc pour moi le choix est plutôt vite fait. Si tu veux le plus haut de gamme, le meilleur pour la santé, avec une protection microbanne et en plus qui a la meilleure protection thermique, c'est l'Armaflex AF qu'il faudra choisir. Son prix lui est légèrement plus cher que l'Armaflex XEG mais son rendement en vaudra largement la chandelle et donc son investissement. Oublie tout de suite l'Armaflex ACE. Il est clairement à bannir. Sa technologie a plus de 30 ans et il est même pas fabriqué en Allemagne. Je te laisse deviner où d'ailleurs. Bon on va commencer à l'isoler ce van ou quoi ? Allez c'est parti ! La première chose à faire est de nettoyer toutes les parois avec de l'Armaflex Cleaner. Un nettoyant spécifique pour l'Armaflex. En plus de la nettoyer, il va préparer la surface et garantir un collage optimal dans le temps. Par contre absolument protège bien tes yeux, porte des gants et un masque et on est parti pour faire tout le van. Ok toutes les surfaces sont propres, je peux maintenant prendre les mesures pour ensuite les reporter sur mon Armaflex. Je coupe l'Armaflex avec un gutter tout en sachant qu'il faudra changer ta lame régulièrement car l'Armaflex est abrasif et tu risques de créer des petites bouloches et ça c'est pas du tout bon puisque nous on veut une découpe claire, nette et précise. Mais au fait, tout cet Armaflex, où est-ce qu'il s'achète ? Et bien c'est simple, je vais te le dire tout de suite. Alors comme toute personne qui fait attention à son budget et à ses dépenses, j'ai comparé absolument tous les prix de l'Armaflex AF sur internet et c'est sur le site MonFourgonShop qu'il est le moins cher. Cette différence de prix d'ailleurs est toujours bonne à prendre pour le reste de l'aménagement. En plus leur site est bien conçu, tout est très clair, en description des produits et puis il te résume tout pourquoi choisir de l'Armaflex et lequel choisir. Il te donne même combien de mètres carrés tu auras besoin en fonction de ton van. Je te mets les liens de l'Armaflex que j'ai acheté sur le site MonFourgonShop en description car oui, ce n'est pas un partenariat même si j'avoue que j'aurais quand même bien aimé. J'ai acheté mon Armaflex comme tout le monde et je te donne là juste mon avis. Et puis même si l'Armaflex est fabriqué en Allemagne et tout part de leur entrepôt à Toulouse, j'ai passé ma commande le mercredi matin et je l'ai reçu le vendredi midi. Enfin bref, que demander de plus à part que j'ai vraiment hâte de commencer à isoler. Allez, de retour à l'intérieur du van. Le grand et même l'énorme avantage de l'Armaflex c'est qu'il est adhésif. Donc il est super facile à mettre en place, tu as juste à mesurer, à découper et à coller. A notre avantage de l'Armaflex c'est qu'il est super positionnable. Ici au plafond j'ai d'abord mis une première épaisseur de 19 mm puis une seconde de 10 mm. Je me retrouve donc avec une super isolation de 29 mm d'épaisseur de quoi j'espère bien contrer les températures extrêmes. Reste avec moi parce que j'ai encore plein d'astuces à te donner sur la pose de l'Armaflex sur les parois. En fin d'épisode, je te dirai combien de m2 d'Armaflex j'ai utilisé avec bien sûr le budget qui va avec. Bon, les parois, le plus dur commence. Pourquoi ? Parce que regarde au plafond on avait juste des grandes surfaces à coller sans vraiment de prise de tête. Là on a des recoins pas trop accessibles, des renforts partout et des angles vraiment un peu casse-tête. Mais une chose à la fois, on va commencer facile avec ces grandes surfaces. Pour ça, je me suis aidé de gabarit en carton et ça va vraiment me faciliter la tâche. Est-ce que tu vois ce renfort ? Normalement oui parce que j'ai bien cadré la caméra mais je pose quand même la question. Ce sont des renforts creux, il y a un énorme vide à l'intérieur et on va quand même essayer de les isoler. D'abord, je mesure la hauteur et la longueur de notre future bande d'Armaflex en 10 mm. Sur cette même bande, je vais décoller le film de protection légèrement d'un côté et je vais venir y scotcher la protection d'une autre bande d'Armaflex. J'insère comme je peux la bande d'Armaflex à l'intérieur du renfort avec le côté scotché en premier. Une fois la bande insérée, et non sans difficulté, honnêtement je ne vais pas te mentir c'était un peu galère, on va pouvoir tirer sur le morceau de plastique qui n'est pas scotché et automatiquement ça va venir décoller celui à l'autre extrémité. C'est une toute petite astuce pour coller ton Armaflex dans les renforts ou dans les endroits pas du tout accessibles. Ça peut toujours servir. Comme j'ai prévu large au niveau du stock de l'Armaflex et que j'ai quand même pas mal de chutes, je vais en faire des copeaux pour pouvoir les glisser à l'intérieur des renforts comme ça j'aurai une isolation parfaite jusqu'au bout des doigts. Enfin jusqu'à l'intérieur des renforts. Pour ça je vais retirer toute la partie adhésive et puis je vais tout simplement les déchiqueter. 2 heures plus tard 2 heures plus tard ou les longerons parce qu'il est beaucoup plus flexible et beaucoup plus malléable. L'Armaflex tape est très important pour les finitions, il te permettra de recouvrir la jointure entre deux bandes d'Armaflex et ainsi garantir une parfaite étanchéité. Attention à ne pas acheter des dérivés de l'Armaflex comme de l'Itflex, du Flex 19, du Kflex. Donc ça c'est du Flex 19 et tous ces dérivés leurs performances thermiques sont beaucoup moins bonnes et la qualité de la colle derrière est vraiment très médiocre. J'en ai fait les frais et honnêtement c'était vraiment une erreur de vouloir lésiner sur les moyens et sur la qualité. Surtout que l'Armaflex est vendu parfois au même prix que ses dérivés plus bas de gamme. Enfin bref, on met ça de côté et on continue l'isolation. Avant de te montrer le résultat final je voulais juste revenir sur le seul point négatif de l'Armaflex. Il en faut bien, c'est que ce n'est pas un isolant naturel, c'est un isolant élastomère, il est donc fait à base de caoutchouc. Le mieux aurait été le liège projeté car 100% naturel mais il nécessite des outils spécifiques et qui sont parfois assez chers. Les avantages de l'Armaflex, il y en a vraiment pas mal, j'ai pu les énumérer tout le long de cette vidéo et tu les retrouveras tout autour de moi. Niveau tarif, j'ai acheté 3 rouleaux de 19mm, 2 rouleaux de 10mm, 4 tapes de 15m et un cleaner d'1L. Ce qui équivaut quand même à un beau budget de 617€. Mais bon, il ne faut pas tout ramener au prix puisque je suis quand même large au niveau du stock, il m'en reste un petit peu et puis par endroits j'ai quand même 6 à 7 cm d'Armaflex cumulé. Donc il y a quand même moyen de faire beaucoup moins cher en ne mettant par exemple qu'une seule couche d'Armaflex. Et je construis ce vanne pour vivre dedans donc l'isolation était vraiment cruciale pour moi et je savais que ça allait représenter une bonne enveloppe du budget global. Et je me suis pas loupé. Allez, je te montre tout de suite le résultat final. J'espère quand même que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner puisque dans les prochains épisodes on va fixer les lattes sur les structures. Si tu as la moindre question, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça. Surtout, surtout, n'hésite pas. Du coup, je te dis à bientôt dans les commentaires et à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !